Nous allons maintenant donner quelques vocabulaires basiques pour utiliser les Google applications, que ce soit la Google application texte ou tableur. Tout d'abord en haut se trouve la barre de titre qui vous donne le nom du document et le nom de son utilisateur. Dans la partie de gauche vous avez un bouton Google Drive pour retrouver votre drive. Ensuite vous avez un menu, quand je vous dis vous allez cliquer dans le menu il s'agit de fichiers, édition, affichage, insertion, format, outils, n'ayez pas peur vous prendrez le temps de découvrir tout ça. Ceci est la barre de menu. Si vous avez cliqué par erreur sur un menu touche échappe pour s'en sortir. Vous pouvez commenter un document et le partager. C'est encore une autre affaire et c'est expliqué dans les cours. Ensuite vous avez une barre de raccourci que j'appelle la barre de mise en forme parce qu'en fait il n'y a quasiment que du format à l'intérieur. Alors de quoi s'agit-il ? Imprimer rapidement, annuler la dernière bêtise, rétablir la dernière action, ça c'est une ligne du temps avant, après. Utiliser un format qu'on a déjà pratiqué pour l'appliquer plus loin. Gérer le zoom, rétrécir ou agrandir votre affichage. Les styles, vous aurez le temps de voir ça en fonction avancée, le type d'écriture, la poulice ça s'appelle, la taille de l'écriture et autrement vous avez des commandes de mise en forme gras, italique, souligné, remarquez qu'il y a des bulles d'aide. Si vous ne vous souvenez plus, promenez votre souris, vous aurez toutes les indications. Couleur de texte et d'arrière-plan de texte. Créer un lien sur une page ou un texte internet. Alignement gauche, centré, droite, justifié, espacement entre les lignes. Liste numérotée, puce et retrait. Voici tout ce que vous pouvez obtenir dans cette barre de mise en forme. Vous avez aussi des chevrons qui vous masquent le menu ou le déploient. Si vous ne voyez plus votre menu, c'est parce que ce chevron a été touché. Ensuite, ceci s'appelle la règle et ceci des curseurs de retrait. Nous aurons le temps de le voir dans la formation. Pas de crainte, il s'agit juste de vous dire que ceci s'appelle un curseur de retrait, ce petit triangle. Et enfin, la limite entre le gris et le blanc, c'est la limite qui indique où se trouve la marge gauche et où se trouve la marge droite. Ceci affecte l'ensemble du document. Vous avez donc compris quel est l'environnement et le reste, ce sont les barres de défilement qui vous permet d'accéder à l'ensemble du document affiché. Quand s'affiche une barre occasionnelle, il s'agit de la barre d'étage de Windows qui vous dit quelles sont les fenêtres ouvertes actuellement. Ceci vous a familiarisé avec l'environnement et j'espère que vous pourrez en profiter au cours de toutes ces vidéos de formation.